Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psalm 119, verset 115 La méditation Fidèles amis de Jésus-Christ, je vous salue. Merci d'avoir choisi Espérance TV. Bienvenue à la méditation. Le passage biblique que la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce mercredi 27 septembre 2023 est Somme 57, du verset 1 au verset 11. Si c'est trouvé, prions le Seigneur pour commencer, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je voudrais, pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, je voudrais que tu sois avec nous, que ton esprit nous éclaire. Nous sommes à tes pieds, Jésus-Christ, pour apprendre de toi, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc la parole de Dieu dans la version Louis II et je lis Somme 57, du verset 1 au verset 11. Si c'est trouvé, je fais la lecture. « Au chef des chantiers, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivie par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme, cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie, ô Dieu, très haut, ô Dieu, qui agit à ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon exécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon lutte, ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Et le verset 11. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'au nu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, comme observation, on peut demander, mais de quoi parle le texte ? Première observation, regardons de quoi parle ce texte. Alors, j'ai énuméré deux points principaux. Le texte parle de la reconnaissance de David au Dieu qui le délivre des calamités. Le texte parle aussi du secours de David devant ses adversaires. Alors, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ? Ce passage nous apprend que Dieu agit en faveur de celui qui crie à lui. Dieu, il agit en faveur de celui qui crie à lui. Si tu cries à Dieu, il va agir. Dieu envoie du ciel le salut. Le salut. Dieu envoie du ciel le salut. Et ça, nous pourrons voir ça au verset 4. La bonté de Dieu atteint jusqu'aux cieux et sa fidélité jusqu'aux nus. Verset 11, on l'a lu. C'était le dernier verset par lequel j'ai terminé cette lecture. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nus. Quelquefois, vous voyez, on lit quelques mots dans la Bible, mais on ne sait pas ce que ça veut dire peut-être. Jusqu'au nus, ça veut dire quoi ? Au nus, ou nus, c'est le pluriel de nuages. Ça veut dire que la bonté de Dieu atteint jusqu'aux cieux et puis sa fidélité va jusqu'au-delà dans les nuages, ou plusieurs nuages. Regardez cette fidélité. Nous, quelquefois, en tant qu'hommes, n'avons même pas une fidélité qui puisse durer 5 ans, 10 ans. Mais la fidélité de Dieu va jusqu'au-nu, va jusqu'au-delà dans les nuages. Relevons quelques vérités dans ce passage. Dieu nous sauve devant le danger. Dieu est bon et fidèle pour nous délivrer face au lion de nos vies. Qui est le lion de ta vie ? Quelle est l'adversité de ta vie actuellement ? Par quelle difficulté passes-tu ? Dieu est bon et Dieu est fidèle pour te délivrer face au lion, face à l'adversité, face aux difficultés de la vie. Quand Dieu se lève, troisième vérité que j'ai soulignée également, quand Dieu se lève, sa gloire est sur toute la terre et il renverse les situations. Alléluia ! Au nom de Jésus-Christ ! Quand Dieu se lève, sa gloire est sur toute la terre et il renverse les situations. à partir du verset 6 ou les versets 6 et 7. Dieu se lève pour toi maintenant. Dieu se lève pour toi maintenant. Et quelques enseignements qu'on puisse tirer également de ce passage aussi. Nous avons un Dieu puissant. J'ai énuméré deux enseignements principaux. Le premier enseignement, nous avons un Dieu puissant capable de nous délivrer quelle que soit la situation. Chers téléspectateurs, amis de Jésus-Christ, frères de Jésus-Christ, tu as un Dieu puissant capable de te délivrer quelle que soit la situation, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'ombre de la mort par laquelle tu passes. Dieu te délivre ce matin. Dieu te délivre ce soir. La deuxième vérité ou le deuxième enseignement, c'est soyons confiants et affermis car notre Dieu agit au temps convenable pour que nous puissions le glorifier. Alléluia ! Soyons confiants. David était confiant. David était affermi. Si on veut utiliser les thèmes que nous utilisons chez nous ici, on va dire David était serein et imperturbable. Quelqu'un pourrait ajouter il était serein comme une maison inachevée parce que cette maison sait qu'à tout moment quelqu'un va venir l'achever. c'est ce qui s'est dit quelquefois ici. Soyons confiants et affermis car notre Dieu agit au temps convenable pour que nous puissions le glorifier. sois confiants affermis et au temps convenable Dieu va te délivrer pour que tu puisses le glorifier. Alors nous allons vers la fin de notre méditation et je voudrais dire que vous êtes sur Espérance TV et vous avez choisi la bonne station de télévision. Vous avez choisi la bonne part pour la méditation de ce jour nous avons lu Somme 57 les versets 1 jusqu'au verset 11 et c'est avec la ligue ou la lecture de la Bible que nous partageons ces moments de méditation. C'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce jour. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée en Jésus-Christ. Paix dans vos maisons. Shalom ! Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage